Pourquoi tu n'arrives pas à prendre du poids ? Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 erreurs qui freinent ta prise de poids. Prendre du poids peut s'avérer compliqué quand on ne sait pas comment le corps crée de la masse, de la masse musculaire et de la masse grasse. On entend souvent que si on est maigre, c'est la faute à la génétique. Heureusement pour nous, ce n'est pas la seule cause possible, et il est possible pour tout le monde de prendre du poids. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 raisons qui font que tu n'arrives pas à prendre du poids. Mais avant de commencer, je vais déjà t'expliquer comment moi personnellement, j'ai compris ce qui faisait prendre du poids. Pour ceux qui rejoignent la chaîne et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, je suis naturopathe, et je pense être bien placé pour te parler de prise de poids. A la base, j'ai une morphologie de longiligne, en naturopathie on nous appelle les rétractés, moi j'ai un tempérament plutôt bilieux. Quand ma santé se dégrade, je pars vers le nerveux. En musculation, on dirait que j'ai une morphologie d'ectomorphe. Pourtant, enfant, c'est mal parti puisque j'étais gros. Heureusement, à l'adolescence, j'ai perdu du poids, dû à une grosse activité sportive, et j'ai développé un bon physique et une bonne santé. Par la suite, à 20 ans, je me sentais invincible. Mais malheureusement, je me suis laissé entraîner dans un mode de vie, dans des régimes alimentaires restrictifs. Je ne veux pas te faire la liste des régimes qui sont promus dans le milieu de la naturopathie, je pense que tu les connais très bien. Et à cause de ça notamment, c'est de ma faute, j'ai perdu beaucoup de poids. À 24-25 ans, je faisais 62 kilos pour 1m75. Alors attention, je n'étais pas malade du tout. Mais quand je compare avec la vitalité de feu que j'avais au lycée et juste après le lycée, je savais bien qu'avec 5 à 10 kilos de plus, je me sentirais beaucoup mieux. Puis après, j'ai découvert heureusement une nouvelle façon de m'alimenter, un nouveau mode de vie, tout ce qui tourne autour du mode ancestral. Et en l'espace d'un an, j'ai repris une dizaine de kilos. Et depuis, je me sens mieux sur tous les plans. Avec le recul, j'ai analysé cette période. Et avec mes recherches personnelles, je pense avoir compris les fondements de ce qui fait prendre du poids en bonne santé. Et pour ce faire, il faut avant tout renforcer sa santé et surtout son système hormonal. Maintenant, j'ai une annonce importante à te faire. Ça va durer à peu près 2 minutes. Donc si ça ne t'intéresse pas, tu peux passer au chapitre suivant et continuer la vidéo. Il y a 2 ans, j'ai créé un programme qui s'appelle Plus jamais maigre. Comme son nom l'indique, c'est un programme qui aide les maigres à retrouver un poids de forme en bonne santé. Sans complément alimentaire, sans protéines en poudre et sans ressembler à Schwarzenegger. C'est juste pour retrouver un poids de forme. Récemment, j'ai travaillé sur une toute nouvelle version de ce programme. L'ancienne version se faisait obligatoirement avec un suivi personnel de ma part. La nouvelle version que je vais proposer peut se faire entièrement en autonomie. Pourquoi j'ai fait cette nouvelle version ? Premièrement, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont indépendants, qui veulent être autonomes dans leur façon de faire, qui veulent faire les choses par eux-mêmes. Et je le comprends totalement, puisque c'est comme ça que je fonctionne aussi. Je ne prends d'ordre de personne, j'écoute ce qui se dit partout, je le passe à travers mon filtre, c'est moi qui prends mes décisions pour moi-même. Et voilà ce que je vous propose, de la matière pour vous permettre d'avancer dans votre quête de la prise de poids. La deuxième raison pour laquelle je fais ce programme, c'est que je sais que, c'est pas pour vous caresser dans le sens du poil, mais si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez déjà compris l'essentiel. Vous avez probablement une alimentation qui est déjà brute, vous faites attention à votre rythme circadien, vous régulez votre système nerveux. En bref, vous êtes déjà dans la bonne direction. Mais il vous manque peut-être un petit truc pour débloquer votre situation et vous faire prendre du poids beaucoup plus rapidement et facilement. Donc ce que je te propose avec ce programme, c'est de te faire gagner beaucoup de temps. Et troisième chose à ne pas négliger, c'est que la prise de poids, ce n'est pas qu'un chiffre sur la balance. Quand j'avais 25 ans, que je faisais 62 kilos, que j'étais sur un régime carencé, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais pas forcément malade, mais franchement, j'avais pas ma vraie vitalité. Mon sommeil était léger, mon énergie et ma libido étaient en dents de scie. Donc si je fais ce programme, c'est avant tout pour te permettre de gagner en qualité de vie. Si j'avais eu les connaissances que j'ai aujourd'hui, il y a plusieurs années, et notamment ce programme, et bien franchement, je me serais évité tout un tas de galères. Cette nouvelle version, plus jamais maigre, sortira dans exactement 7 jours. Une fois sorti, le programme sera pendant une semaine à moitié prix. Puis le tarif doublera après cela. Pourquoi je fais ça ? Parce que je veux récompenser ceux qui passent à l'action maintenant, ceux qui veulent changer les choses maintenant. Parce que la vie, elle est trop courte pour s'embêter, et de ne pas pouvoir la vivre pleinement parce qu'on n'a pas assez de vitalité. Donc surveille bien tes réseaux sociaux, et abonne-toi à ma newsletter, ce sera le premier lien en description, puisque tous les abonnés à ma newsletter auront un code promo spécial, privé, lors de la sortie de ce programme. Et on retourne tout de suite à la vidéo. Donc comme je te le disais, cette période, pour moi, elle m'a permis de comprendre des erreurs que je faisais, qui m'empêchait de prendre du poids. Et aujourd'hui, je vais t'en partager 3. La première raison, elle est un petit peu cachée, mais tu vas voir, elle a son importance, c'est de perpétrer les habitudes alimentaires de tes parents. Il y a forcément des exceptions, mais si tu es maigre, il y a de fortes chances pour qu'au moins un de tes deux parents le soit aussi. Et généralement, c'est ce qu'on te dit, si tes deux parents sont maigres, tu vas être maigre. C'est la génétique. Il y a du vrai là-dedans, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment changer. La taille de tes os, ton implantation de cheveux, la forme de tes oreilles, de ton nez, etc. Et si tu es maigre, il y a forcément une part de génétique là-dedans. Tu vois, moi, si je prends mon exemple, j'ai clairement hérité la génétique de ma mère. Je n'ai pas les énormes cuisses de mon père. Et ça, je peux aller autant de temps à la muscu que je veux. Je ne développerai jamais les mêmes cuisses que mon père. Maintenant, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as actuellement ? C'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que tu fais maintenant avec ce que tu as ? Et ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les habitudes alimentaires de tes parents ont leur part de responsabilité. Regarde, un enfant qui naît dans une famille d'obèses, il a toutes les chances de devenir aussi obèse parce qu'il va manger comme ses parents. Et de même, un enfant qui naît dans une famille maigre, il a de grandes chances de le finir aussi parce qu'il va manger comme ses parents. Et là, je ne t'apprends rien en te disant que si on ne mange pas suffisamment en quantité, en protéines, en glucides, en lipides, ça peut être très compliqué, voire impossible, de fabriquer de la masse. Et cela, quelle que soit la génétique de la personne. Si tes parents, sans le faire exprès, bien sûr, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, on construit des habitudes alimentaires peut-être déficientes en qualité ou en quantité de tes 18 premières années et qu'ils te les ont léguées, c'est-à-dire que tu as perpétré ces habitudes ensuite dans ta vie de jeune adulte, alors il est normal que ça se répercute sur ton physique. Donc tu peux te poser les questions suivantes. Que me donnaient mes parents au petit-déjeuner quand j'étais petit ? Qu'est-ce que je mangeais le midi, le soir, au goûter ? Qu'est-ce qu'on mangeait pendant les repas de famille ? Est-ce que mes parents étaient des gros mangeurs ? Quelle quantité est-ce que j'avais dans l'assiette ? Est-ce qu'ils me forçaient à finir mon assiette ? Et en te posant toutes ces questions-là, tu t'apercevras peut-être que tes habitudes alimentaires ont des défauts qui t'empêchent de prendre du poids ou qui t'ont empêché de développer suffisamment de masse dans le passé. La deuxième raison qui t'empêche de prendre du poids, c'est une vraie raison très profonde, c'est un dysfonctionnement du système hormonal. Comme dirait mon ami Abdelaziz de la chaîne Innove Naturopathie, le corps parle le langage des hormones. La construction de masse musculaire et grasse est avant tout le résultat de messages hormonaux bien réglés. Ce sont tes hormones qui donnent l'ordre à ton corps de prendre du poids et pas les calories. On va prendre quelques exemples pour illustrer cela. Le couple insuline-glucagon. L'insuline, c'est l'hormone qui fait pénétrer les nutriments dans tes cellules, dans tes réserves de graisse, dans tes réserves musculaires. Elle est responsable pour le transport du glucose, des acides gras et des acides aminés. En parallèle, on a l'hormone du glucagon qui, elle, au contraire, favorise la création d'énergie à partir de tes réserves. Donc à ton avis, qu'est-ce qui se passe si ce couple d'hormones n'est pas bien équilibré, il est perturbé ? Deuxième couple, le couple leptine-gréline. La gréline, c'est l'hormone qui te fait ressentir la faim. C'est elle qui te pousse à manger. Au contraire, la leptine, elle, agit pour te faire arrêter de manger. C'est l'hormone de la satiété. A ton avis, si tu veux prendre du poids, laquelle des deux hormones tu veux privilégier ? Troisième hormone importante, c'est la GH, l'hormone de croissance. La GH, elle favorise la croissance et la reproduction cellulaire. Et elle a son pic de sécrétion, notamment la nuit. Donc qu'est-ce qui se passe si tu t'endors pas bien, si t'as des réveils nocturnes, si tu soignes pas ton sommeil ? Qu'est-ce qui va se passer, à ton avis, sur ta prise de poids ? Autre hormone importante, le cortisol. Elle est connue comme étant l'hormone du stress. Elle est particulièrement sécrétée lors d'un stress chronique. C'est une hormone catabolique qui favorise la dégradation des tissus, la dégradation des réserves de graisse, des réserves de muscles. Donc si elle est sécrétée en trop grande quantité, elle va tout simplement freiner ta prise de poids. Et enfin, hormone très connue, la testostérone, la fameuse hormone entre guillemets de masculinité. Elle te pousse à l'action, elle rend l'effort agréable et surtout, elle permet de construire et de maintenir une masse musculaire optimale. Donc l'incapacité à produire, à construire et à garder du muscle peut être un signe de taux de testostérone faible. Donc je pense que tu l'auras compris avec ces quelques exemples, les hormones sont les messagers du corps et ils vont nous faciliter ou nous compliquer la tâche lorsqu'il s'agit de prendre du poids. Et si tu as du mal à prendre du poids, il y a fort à parier qu'il faille rééquilibrer ton système hormonal. La troisième raison qui t'empêche de prendre du poids, c'est une raison plus superficielle. Là où les hormones sont vraiment une cause profonde, cette raison est plutôt une cause de surface, c'est que tu ne manges pas suffisamment. On peut voir les choses à travers la génétique. Si tu as hérité de l'appétit de tes parents et que tes parents y mangeaient déjà pas grand-chose, bah ouais, effectivement, tu pars avec un désavantage à la base. Maintenant, au niveau des habitudes alimentaires que tes parents t'ont légué, là c'est ta responsabilité. Si tu as vu tes parents pendant 18 ans se faire de petites assiettes, de maigres pittances, bah il est probable que par mimétisme, tu perpétues ces habitudes au moins pendant les premières années de ta vie d'adulte. Maintenant, au niveau hormonal, si tu as un déséquilibre hormonal, comme on l'a vu tout à l'heure avec les hormones, et par exemple le couple leptine-grilline, tu peux tout simplement avoir un appétit insuffisant qui va freiner ou t'empêcher carrément de prendre du poids. Et finalement, si tu penses que toutes ces options ne te concernent pas, et bien je t'invite à faire le test pour en avoir le cœur net. utilise une application de comptage de calories comme chronométer, entre des journées alimentaires, et regarde concrètement le nombre de macronutriments, le nombre de calories que tu ingères. Il est très probable pour que ce total soit insuffisant. Maintenant, si ton total calorique est très élevé, malgré ça, il faudrait peut-être se diriger vers une autre piste, qui est, est-ce que ton système digestif assimile correctement ce que tu manges ? Mais là, on part sur un autre sujet. La conclusion de cette vidéo, c'est que si tu es maigre et que tu ne réussis pas à développer de la masse, c'est que tu as probablement hérité d'une génétique désavantageuse et d'habitude d'hygiène de vie défavorable à la prise de poids. Et ça, effectivement, c'est pas de ta faute. Je suis d'accord. Tu as peut-être travaillé à essayer de changer ses habitudes au cours de ta vie, mais tu restes bloqué à un certain palier. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de rééquilibrer son système hormonal. On n'est pas condamné à garder le système hormonal, les habitudes que nos parents nous ont léguées. Mais pour ce faire, il faut renforcer sa santé. Si tu veux faire les choses seul, je t'encourage à faire des recherches sur le fonctionnement hormonal de ton corps. Maintenant, si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce, tu peux choisir de gagner du temps en te formant avec la nouvelle version de mon programme Plus Jamais Maigre qui sortira exactement dans une semaine, qui est un cours complet qui t'apprend à prendre du poids sainement, inspiré notamment des outils de la naturopathie. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé, qu'elle t'a intéressé. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao !